Chérie, comme je te l'avais dit, je vais voir Fidèle ce matin avec sa stérile de femme. Mélissa ma chérie, il est temps que tu laisses ton fils et sa femme tranquille. Ils sont assez grands pour gérer leur foyer et leurs difficultés. Pourquoi mènes-tu la vie très dure à Linette ? C'est une fille très bien et Dieu ne peut pas donner une mauvaise chose à ton fils. La façon dont tu agis par rapport à Linette, je ne suis pas du tout d'accord avec toi. Tu empêches ton fils aussi de jouir de son mariage. Ton fils est parti épouser un homme croyant avoir épousé une femme. Une femme qui est dans un foyer depuis plus de douze ans et qui n'a jamais fait de fausses couches, même pas une seule fois. Une improductive comme ça, je ne lui laisserai pas une seconde jusqu'à ce qu'elle donne des enfants à mon fils. N'importe quoi, elle se promène d'homme en homme, elle font des IVG en désordre et après c'est pour venir nous déranger. Mélissa, je ne te permets pas. Laisse mon fils tranquille. Tu as oublié que tu as aussi une fille. Elle aussi te soutient et elle va aussi insulter et humilier sa belle-sœur. Que Dieu la pardonne. Le jour que je vais la voir encore là-bas, elle sortira de ma maison. Je ne sais même pas quel type de chrétienne vous êtes. N'importe quoi, ça suffit, ça n'est assez. Ça veut dire quoi ça ? De toutes les façons, on va voir. Elle partira de ce foyer. Je vais la faire partir. C'est ce qu'on va voir. Tu es trop méchante. Ainsi que ta fille, vous avez oublié tout ce que Linette a fait pour vous. Vous n'êtes que des ingrates. Le jour que tu la feras partir, prépare-toi aussi à rentrer chez tes parents. Je t'ai parlé plusieurs fois. Je t'ai conseillé mais tu ne veux pas m'écouter. Fais très attention car tu laisses un très mauvais héritage à ta fille. Tu oublies que ta fille va aussi se marier un jour. Quel genre de diaconnaissais-tu ? Tu fais honte à Dieu. Ma fille n'est pas stérile. Le jour qu'elle va se marier, elle tombera enceinte. De toutes les façons, je m'en vais. A tout à l'heure. A tout à l'heure. Belle-maman, soyez la bienvenue. Qui est ta belle-maman ? Je ne suis pas ta belle-maman. Femme stérile, femme improductive. Qu'est-ce que tu fais encore dans la maison de mon fils ? Je t'ai dit de partir. Je ne veux plus te voir ici. Ça fait plus de douze ans que tu es dans cette maison, mais il n'y a jamais eu des pleurs de bébé. Tu es là et tu ne fais que bouffer l'argent de mon fils. C'est comme ça que tu étais, quand on t'a épousé. Chiez, toi aussi, tu es une femme. Je ne pense pas. D'où sors tu m'aimes ? Belle-maman, je comprends ta douleur et ta colère contre moi, mais t'inquiète pas. Ça va aller. J'ai confiance en Dieu. Je te donnerai des petits enfants. Regarde-moi celle-là. Tu rêves ou quoi ? Je te dis de partir. Je ne veux plus jamais te revoir ici. Seigneur, viens à mon secours. Regardez-moi celle-là. C'est le Seigneur qui t'a dit de mener cette sale vie, cette vie de débauche que tu as menée dans ta jeunesse. C'est le Seigneur qui t'a dit de te donner à des hommes de gauche à droite, et de faire des IVG n'importe comment. N'importe quoi. Je m'en doutais. Je savais que c'était toi. Maman, pourquoi veux-tu toujours troubler la paix et la joie qui est dans mon foyer ? Maman, je suis fatiguée. Ça fait plusieurs années que tu me déranges. Tu déranges ma tranquillité. Ah bon ? Regardez-moi celui-là. Qu'est-ce que tu en sais ? Dis à ta stérile de femme de me donner des enfants, et vous aurez la paix. Maman, j'aime ma femme. Avec enfant ou sans enfant, j'aime ma femme et je serai avec elle toute ma vie. Personne ne peut nous séparer, quel que soit ce que cette dernière fera. Chier, qu'est-ce que Linette t'a donné à manger ? Qu'est-ce qu'elle t'a préparé ? Chier, ce n'est pas possible. Seigneur, viens délivrer mon fils. Ma colombe, je suis désolé. Du courage ma belle, je suis de tout cœur avec toi. Je t'aime et je ne t'abandonnerai jamais, peu importe ce qu'il adviendra. Ma chérie, toi et moi, c'est pour toute la vie. Je t'aime aussi mon amour. Sois forte, ça va aller. Va m'attendre dans la chambre. Je te rejoins dans quelques minutes. Prépare-toi, on va sortir. Ok, j'ai compris. À tout à l'heure. À tout à l'heure mon amour. Maman, excuse-moi mais il faut que je te dise la vérité. Je ne suis pas du tout d'accord par rapport à la pagaille que vous venez semer chez moi, ta fille et toi. Vous troublez ma tranquillité. Il est temps que vous laissez mon foyer en paix. Ça fait plusieurs années que vous avez commencé ça. Si ma femme ne donne pas d'enfants, c'est mon problème. Cela ne regarde personne. Ça suffit. Laissez ma femme en paix. C'est ma vie et je suis assez grand pour régler moi-même mes problèmes. Ah bon, ce n'est pas possible. C'est ce que tu me dis. Tu es fatiguée. Tant que ta femme ne me donnera pas des petits-enfants, elle n'aura pas la paix. Maman, tu sais que je t'aime et que je t'ai jamais manqué de respect, et je ne le ferai jamais, mais laisse-moi vivre ma vie. S'il y a quelque chose, c'est entre Dieu et moi. Tout ce que tu fais à l'inette, peux-tu l'accepter qu'on le fasse à ta fille Lisa ? Pourquoi va-t-on le faire à ma fille ? Elle n'est pas stérile. Maman, tu m'as beaucoup déçu. Toi une chrétienne de surcroît une diaconesse. Tu devais la soutenir, la fortifier et prier pour elle. Toi et ta fille, vous l'avez humiliée, insultée, dénigrée même battue. Maman, tu sais, comme l'inette n'a pas encore accouché et que tu la méprises pour ça, voici la solution. Quand tu as besoin de moi, il faut m'appeler, je viendrai te voir à la maison. Je préfère que tu ne viennes plus ici ainsi que ta fille, jusqu'au jour où l'inette va donner des enfants. Que tout le monde reste dans son foyer. Quoi ? Jamais. Ça ne se passera pas comme ça. Qu'est-ce que l'inette t'a préparé ? Malgré qu'elle soit incapable d'enfanter, elle a aussi le culot de voler mon fils. Chier, chier. Maman, j'ai fini de parler. Ma décision est prise et je suis ferme la déçue. Je te prie de bien vouloir faire la commission à ta fille. Au lieu que ta fille se trouve à Marie, elle est là à mettre son nez dans les problèmes d'autrui. Maman, je suis désolé. Je dois sortir. J'ai un rendez-vous urgent. Ah bon ? Tu me renvoies ? Non maman, je ne te renvoie pas. Tu ne m'as pas appelé pour voir ma disponibilité. Je suis occupé. Tu m'excules. Prends 1000 dollars pour ton déplacement. On se verra après. Ok, j'ai compris. Au revoir et merci. Au revoir maman et bien de choses à tous. Tu diras à papa que je vais l'appeler. Ma douce chérie, comment tu vas ? Comment tu te sens ? Toutes mes excuses pour tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Du courage à toi. Je suis de cœur avec toi. Sache que je t'aime et je ne t'abandonnerai jamais. Dieu va se souvenir de nous un jour. Moi j'ai l'assurance que Dieu ne nous abandonnera jamais. Merci pour tout ce que tu as subi dans toute cette situation. Mon chéri, merci pour ton soutien. Merci pour tout ce que tu fais pour moi. Que Dieu te bénisse. Ce n'est pas du tout facile. Chéri, ça fait très mal. C'est très douloureux mais j'ai confiance en Dieu. Ça va aller chéri. Dieu va nous surprendre. Il fera au-delà de nos attentes. Ma chérie, c'est très dur mais ne désespérons pas. Le Seigneur est fidèle. Même si Dieu ne nous donne pas des enfants, je ne ferai rien pour humilier Dieu. Le Saint-Esprit va m'aider. Ma chérie, quelles que soient les humiliations, les moqueries, les insultes que nous subissons, nous irons toujours de l'avant avec Dieu. On ne rien et on n'ira nulle part. Oui mon amour, je suis entièrement d'accord avec toi. Jésus ou rien, Dieu nous a promis qu'il le fera, même s'il ne le fait pas, on ne l'abandonnera pas. Qu'il nous donne la grâce de l'aimer encore plus et de s'attacher à lui de plus en plus, malgré toutes les difficultés que nous traversons. Amen. Chéri, tu as aimé la soirée. Ton moral va mieux. Oui mon chéri, j'ai beaucoup aimé. Mon moral va beaucoup mieux. Merci pour tout. Je donne gloire à Dieu pour ce mari attentionné, protecteur et défenseur qu'il m'a donné. Je bénis le Seigneur pour ta vie. Tu es un mari spécial. Je t'aime fidèle. Moi aussi je t'aime mon bébé. Tu es une extraordinaire. Je bénis le Seigneur car il m'a donné une perle rare. Tu sais Linette, tu as comblé ma vie. Je ne vais jamais regretter de t'avoir épousée. Je t'aime très fort. Moi aussi mon cœur. Bonjour Tata Linette et Tonton Fidèle. Bonjour Joël, comment tu vas ? Tonton Fidèle va bien. Il est parti au travail. Il va revenir bien. Tata Linette, je vais bien. Ça fait longtemps que tu m'as offert des biscuits, des bonbons et des jouets. Tonton Fidèle aussi m'a promis un gros ballon. Ne t'inquiète pas. Quand Tonton Fidèle sera de retour, je lui ferai ta commission. Il va te l'acheter. Pour ma part, ne t'inquiète pas. Tu auras de mes nouvelles. Merci beaucoup Tonton Fidèle. Qu'est-ce que tu fais ici avec cette femme stérile et improductive ? Maman, je salue et juste Tante Linette. Je ne t'ai pas dit de ne plus jamais la saluer. Je ne t'ai pas dit de ne plus jamais t'approcher d'elle. Quand tu la vois à gauche, passe à droite. Si tu la vois à droite, passe à gauche. Elle n'a pas d'enfant. Elle n'est jamais tombée enceinte. Elle ne sait pas ce qu'on appelle porter une grossesse. Elle ne sait pas ce qu'on appelle être une maman. Elle ne sera jamais une mère. Maman, pourquoi tu fais ça ? Tate Linette n'a rien fait. Elle est très gentille. Pourquoi tu es méchante avec elle ? Ce n'est pas ce que papa nous a appris dans la Bible. Disparais d'ici. Allez va à la maison. Gare à toi si je te vois encore avec elle. Je vais dire ça à papa. Tate Linette n'a rien fait. Disparais de ma vue. Va à la maison. Florence, qu'est-ce que je t'ai fait ? Pourquoi tu me traites comme ça ? Je remets tout dans les mains de Dieu. Tu remets tout dans les mains de quel Dieu ? Après avoir mené une vie de débauche, vous venez déranger Dieu. Tu as oublié quand tu te promenais chez les hommes de gauche à droite. Tu as oublié les nombreux IVG que tu as fait dans le passé. Ce sont les conséquences. N'importe quoi, femme stérile, quoi, moi, merci beaucoup, Dieu a le dernier mot. Seigneur aide-moi, viens à mon secours. Hors de ma vue, femme stérile, si ton mari était mon frère, je t'aurais mise déjà dehors. N'importe quoi, toi aussi, tu te mets dans la catégorie des femmes. Tu n'es ni femme, tu n'es ni homme. Dis-moi ce que tu es vraiment. N'importe quoi, gare à toi, si je te vois encore avec mon fils. Va enfanter toi aussi. Excuse-moi si j'ai parlé à ton fils. Je ne le ferai plus. Au revoir et merci. Seigneur, viens à mon secours. Regarde comment je suis humilié et dénigré. Je n'en peux plus. Je suis fatigué. Ça fait plus de douze ans que je vis ce supplice. Lave-moi de mon opprobre, Seigneur. Tu sais que je n'ai jamais fait l'IVG. Que se passe-t-il, ô mon Dieu ? Quel est le problème ? Je t'en supplie, mon Dieu. Écoute les cris de mes larmes. Regarde mon cœur brisé. Viens à mon secours, Papa. Aie pitié de nous. Au nom de Jésus. Amen. Ma chérie, que se passe-t-il encore ? Pourquoi pleures-tu ? Pourquoi tu es dans l'obscurité ? Lève-toi. Viens allons au salon. Tu vas me dire ce qui ne va pas. Non chérie, ne t'inquiète pas. Tout va bien. Il n'y a pas de problème. Je priais. Tu as passé une agréable journée. Oui, j'ai passé une excellente journée. Je donne gloire à Dieu. Tout s'est bien passé. Tu sais que je n'aime pas te voir comme ça. Cela me brise le cœur. Allons au salon. Je t'ai ramené un très joli cadeau. Ok chérie, j'ai compris. On y va. Ma chérie, ça va aller. Bonjour mon amour, comment tu vas ? Tu as bien dormi ? Bonjour mon prince. J'ai bien dormi par la grâce de Dieu. Je donne toute la gloire à Dieu. Et toi ? J'ai bien dormi aussi mon cœur. Je bénis le Seigneur pour la vie qu'il nous a encore donnée ce matin. Oui mon chéri, c'est par sa seule grâce que nous sommes encore sur pied ce matin. Que toute la gloire lui revienne. Pour les siècles des siècles amène. Chérie, à quelle heure tu iras au boulot ce matin ? Aujourd'hui, je ne partirai pas tôt, car j'ai fini tous les dossiers en instance de traitement et tous les rapports. J'irai au bureau à 9h. Ok, j'ai compris. Je vais te faire ton petit déjeuner que tu adores tant. Merci ma chérie. Tu es un trésor inestimable pour moi. Dieu m'a comblé en faisant de toi ma femme. Tu es une perle rare. Tu ne peux savoir combien tu me rends heureux. Merci mon chef pour toutes ces paroles. Elles me touchent énormément. Elles m'encouragent à faire encore plus. Mon adorable époux, mon fidèle, tu me combles aussi. Je donne toute la gloire à Dieu de m'avoir donné un homme si merveilleux comme toi. Ce qui fait ta vraie beauté mon chéri, c'est Jésus. Oui chéri, notre source de beauté, c'est Jésus. Il est notre honneur et toute notre fierté. Toute notre valeur vient de lui et non des choses matérielles. Oui chéri, notre valeur c'est Jésus. Notre valeur se repose sur ce que nous sommes devenus en lui, notre identité en Christ. C'est vraiment merveilleux. Il n'y a rien de plus extraordinaire que d'être enfant de Dieu. Quel bonheur ! Ma chérie, il n'y a aucune richesse ou fortune, qui soit comparable à cette grâce. Être enfant de Dieu, c'est la source de paix, de bonheur et de joie. Nous n'arrêterons jamais de bénir Jésus, notre grand frère pour son sacrifice, qu'il a fait pour nous à la croix de Golgotha. Ma chérie, prions pour remercier Dieu pour tous ses bienfaits dans nos vies. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci de nous avoir protégés cette nuit, de nous avoir délivrés des mains de l'ennemi et d'avoir voué à l'échec tous les plans des ténèbres contre nous. Nous te disons aussi merci pour toutes les bénédictions dont tu nous as comblées cette nuit car ta parole déclare dans le psaume 127 verset 2, que, tu en donnes autant à tes bien-aimés pendant leur sommeil. Merci pour ta bonté que tu nous renouvelles encore ce matin. Nous te consacrons cette nouvelle journée. Prends soin de nous, aide-nous à faire ta volonté, à manifester Christ et à répandre son parfum partout où nous irons et dans tout ce que nous ferons. Nous proclamons que tous les plans et les pièges de l'ennemi sont nuls et sans effet. Nous les détruisons et annulons toutes leurs paroles par le sang de Jésus, au nom de Jésus, Amen. Nous bénissons la journée et tout ce que nous ferons au nom de Jésus, Amen. Nous déclarons que la grâce et le bonheur nous accompagneront tous les jours de nos vies et nous sommes dans ta présence jusqu'à la fin de nos jours. Saint-Esprit, nous avons confiance en toi. Au nom de Jésus, nous avons prié, Amen. Amen, Amen. Mon amour, nous allons prier pour tous nos ennemis, tous ceux qui nous haïssent, nous persécutent et nous maudissent. Papa éternel, Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons pour la vie de nos ennemis, de nos persécuteurs et autres. Merci pour la protection et le secours que tu leur accordes sans cesse. Papa, pardonne-les tous ceux qu'ils font contre toi. Prends soin d'eux et bénis-les. Seigneur, donne-leur la grâce de te connaître. Sauve leurs âmes et donne-leur la vie éternelle. Saint-Esprit, rencontre-les et convainc-les du péché. Aide-les à se répentir et à changer au nom de Jésus, Amen. Amen, Amen. Tous ceux qui mettent leur confiance en toi, ne sont jamais honteux et confus. Quelles que soient les humiliations, les moqueries et les insultes, Papa notre confiance est en toi et en toi seul. Saint-Esprit, fortifie-nous. Rends-nous fermes et inébranlables au nom de Jésus, Amen. Amen, Amen. Ma chérie, soyons forts. Dieu est fidèle. Ça va aller. Autant convenable, il nous exaucera. Quelles que soient les situations, nous resterons unis, nous serons ensemble pour toute la vie. Rien ne peut briser notre alliance, car elle vient de l'alliance de Jésus. Non seulement, tu es ma femme, mais tu es aussi ma petite sœur. Nous sommes tous les deux, enfants d'un même Papa, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Je t'aime et je t'aimerai toujours. Mon chéri, je t'aime aussi. Quelles que soient les situations, nous serons toujours unis, plus que jamais, et ensemble plus attachés à Dieu au nom puissant de Jésus, Amen. Amen. Ma fleur, maintenant je vais aller prendre ma douche et m'apprêter pour le boulot, car je risque d'être en retard. Il est déjà huit heures. Oh, que le temps passe très vite. J'aurais aimé rester toute la journée à tes côtés. Juste poser ma tête sur ton cœur et écouter toutes ces belles mélodies que ton cœur joue pour moi. Ma chérie, tu es un inestimable trésor pour moi. Mon chéri, mon grand frère, tu ne peux pas savoir, combien je loue Dieu, de ce qu'il m'a donné un homme aussi merveilleux et spécial. Tu es un époux extraordinaire. Je t'aime tellement. Chéri, je vais aller préparer ton petit-déjeuner. Le temps que tu t'apprêtes. Ok chéri. Quel repas délicieux, ma chérie. J'ai beaucoup aimé. J'ai bien mangé. Merci ma fortune inestimable. Mère de mes enfants. Mon amour, je t'en prie. C'est une très grande joie pour moi de te rendre heureux. Nous sommes un seul être et quand tu es comblé, je le suis aussi. En te faisant du bien, je me fais aussi du bien. Pour information, sache que c'est le Saint-Esprit, qui est le chef, le maître cuisinier, donc c'est lui qui m'a aidé à faire ce repas. Donc toute la gloire et la reconnaissance lui revient. Waouh, Saint-Esprit, merci pour ce délicieux repas. J'ai beaucoup aimé. À présent ma chérie, je vais partir, car je risque d'être en retard. J'ai rendez-vous avec certains clients. Que le Saint-Esprit soit avec toi. Bisous. Je t'aime. À ce soir. Ok chéri, passe une excellente journée. Que le Saint-Esprit t'assiste et que le sang de Jésus te protège. Bisous. Je t'aime aussi à ce soir. Je t'appellerai mon amour, afin de savoir ce que tu veux manger ce soir. Ma princesse, on va s'appeler mais pas pour ce que je vais manger, car ce soir, nous dînerons dans ton restaurant préféré. Ok merci mon chéri, je me ferai très coquette pour toi ce soir. Waouh ma chérie, je suis très choyé. Ma colombe, je vais y aller, sinon je ne partirai pas. Oui chéri, tu as raison. Tu vas me manquer. Tu vas me manquer aussi. Je t'aime Lynette mon cœur. Je t'aime aussi Fidèle mon amour. Bonjour Fidèle, mon bien-aimé frère. Bonjour Marc, comment tu vas ? Je vais bien par la grâce de Dieu. Je lui donne toute la gloire. Et toi, comment tu vas ? Comment va ta femme, ainsi que tes affaires ? Je vais très bien ainsi que ma douce colombe et mes affaires. Je donne toute la louange à Dieu. Tu m'as fait une surprise ce matin. D'habitude, tu m'appelles avant d'arriver. Que me vaut l'honneur de ta visite mon frère. Je vois que tu es vraiment joyeux ce matin. Oui mon frère, je suis très content. Dieu est le seul digne de gloire et d'honneur. Fidèle, ma joie est tellement grande que j'ai oublié de t'appeler. Heureusement, que tu n'es pas sorti. Je suis venu t'annoncer que ma femme a accouché hier nuit d'un très joli garçon. Vraiment je suis béni. Wow félicitations. Je suis très content pour toi. Vraiment. Dieu est grand. Je lui donne toute la gloire pour tous ses bienfaits dans ta vie. Encore toutes mes félicitations et bienvenue au bébé. Que la main puissante de Dieu le protège et que le dessein parfait de Dieu se réalise dans sa vie au nom de Jésus. Amen. 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 Merci mon frère. Fidèle, qu'en est-il de toi ? Cela fait plus de douze ans que tu es marié et tu n'as même pas un seul enfant, tandis que moi j'ai trois enfants avec cinq ans de mariage seulement. Quelle est ta pensée dans cette situation ? Tu n'es pas fatigué d'attendre aussi longtemps. Pourquoi ne cherches-tu pas d'autres alternatives ? J'attendrai Dieu le temps qu'il faudra. Son temps est le meilleur. Je ne chercherai point d'autres alternatives. Nous avons été à l'hôpital. Nous avions rencontré des docteurs et avions fait des analyses. Nous avons fait des traitements mais le dernier mot revient à Dieu. Dieu est capable de tout. Rien ne lui est impossible. Il a un merveilleux plan pour ma femme et moi. Peu importe le temps, les ennemis, l'avancement de notre âge, le plan parfait de Dieu s'accomplira dans nos vies. Ce que Dieu a promis, il le fera. Il est souverain et fidèle. Mon frère, sois réaliste. Ta femme prend de l'âge. Selon la médecine, les grossesses à partir de trente ans sont appelées grossesses à risque, des grossesses à problème mais ta femme a quarante-quatre ans. C'est trop. Tu veux avoir des enfants oui ou non ? Si c'est oui, donc tu dois chercher une solution. Mon frère, qu'est-ce que tu racontes ? La science des hommes n'est pas celle de mon Dieu. Tu as dit selon la médecine et non selon Dieu ou selon la Bible. Ce n'est pas mon problème. Ce que Dieu m'a dit, c'est ce qu'il fera. Même à cent ans, ma femme donnera des enfants, si tel est le plan et la volonté de Dieu. Le corps de ma femme est au contrôle de Dieu. La Bible déclare dans Romains 8 verset 11, Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts, rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Dieu n'a-t-il pas donné un enfant à Abraham et Sarah dans leur vieillesse ? Dieu n'est-il pas le même aujourd'hui, hier et éternellement ? Dieu n'a pas changé et il ne changera jamais. Ce qu'il a fait hier, il le fera encore aujourd'hui, demain et éternellement. La Bible dit dans Jérémie 17 verset 7, Béni soit l'homme qui se confie dans l'éternel et dont l'éternel est l'espérance. Mon frère, je te remercie pour tout, mais ma solution, c'est Jésus ou rien. Tu sais mon bien-aimé, regarde tout ce qui se passe dans le monde, les femmes qui courent de gauche à droite pour avoir des enfants. Regarde tous ces problèmes d'enfantement. Je te propose de trouver une jeune fille qui va te donner des enfants. Tu répudies ta femme ou tu la gardes, et tu gères toutes les deux. Quoi ? Que dis-tu Marc ? Tu veux me tuer ? Tu veux détruire ma vie ? Que deviendra ma relation avec Dieu ? Quels sont ces mauvais conseils que tu me donnes ? Quelle place donnes-tu à Dieu dans tout ceci ? Tu sais, la Bible déclare dans Matthieu 10 verset 37, Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi, n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Ce n'est pas à cause d'un enfant, que je vais désobéir à Dieu et faire ce qui lui déplait. Dieu est tout pour moi. J'aime Dieu. Dieu et moi, c'est pour toujours quelles que soient les situations. Tu me demandes de répudier ma femme ou d'épouser une autre femme. C'est impossible. Je ne pourrai jamais le faire, car j'aime beaucoup ma femme. C'est mon bijou. La Bible déclare dans Malachie 2 verset 13 à 17, Et voici ce que vous faites encore, vous inondez de larmes l'autel du Seigneur, vous pleurez et gémissez parce que le Seigneur ne prête plus attention à vos offrandes et n'accepte plus ce que vous lui apportez. Vous demandez pourquoi ? Il n'en veut plus. Eh bien, vous vous étiez engagé devant le Seigneur envers la femme épousée dans votre jeunesse, c'était votre compagne, vous vous étiez lié à elle, et pourtant vous l'avez trahi. Le Seigneur n'a-t-il pas fait de vous un seul être ? N'est-ce pas d'avoir des enfants accordés par Dieu ? Prenez donc garde vous-même, ne trahissez pas la femme épousée dans votre jeunesse. Je hais la répudiation et celui qui se rend coupable de violence dit le Seigneur, le Dieu d'Israël et de l'univers. Prenez donc garde à vous-même et ne trahissez pas vos engagements. Je suis désolé Marc, je ne peux pas offenser Dieu ainsi que ma femme. Linette n'est pas seulement ma femme, mais elle est aussi ma petite sœur. Nous avons le même Papa, l'Éternel Dieu Tout-Puissant et nous sommes princes et princesses du même royaume. Tout ce qui se passe dans le monde, ne nous concerne pas, car nous sommes dans le monde mais nous ne sommes pas du monde. Nous marchons par la foi et non par la vue. Nous marchons selon ce que Dieu nous dit et non ce que nous voyons. La réalité n'est pas du tout la vérité. La seule et l'unique vérité, c'est ce qui sort de la bouche de Dieu. Ma femme Linette est la plus merveilleuse de toute la Terre. Aucune femme ne peut se comparer à elle. Ok j'ai compris, j'ai voulu t'aider mais comme tu ne veux pas, je vais te laisser avec ta stérile de femme. Tu crois que moi je n'adore pas Dieu. Tu es celui qui connaît la parole de Dieu plus que moi. Marc, ne te fâche pas. Je ne connais pas la parole de Dieu plus que toi mais sache que la relation avec Dieu est personnelle et individuelle. Que Dieu te pardonne et te bénisse d'avoir appelé ma colombe stérile. Je sais que ma femme n'est pas stérile, car, la Bible déclare dans Deutéronome 7 verset 14, tu seras béni plus que tous les peuples. Il n'y aura chez toi, ni homme, ni femme stérile, ni bête stérile parmi tous tes troupeaux. Dans Exode 23 verset 26, il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Dans le monde, quand il y a un problème d'enfantement, c'est la femme qui est toujours indexée et accusée tandis que les hommes ont aussi des problèmes de stérilité. Parmi le peuple, de Dieu, les rachetés de l'Éternel, l'Éternel dit qu'il n'y aura point de stérile, donc ce que tu viens de dire de ma femme est un mensonge, car cette parole n'est pas de Dieu. « Je vais partir, je suis venu gâcher mon temps avec toi. J'aurais dû rester chez moi, pour prendre soin de mon bébé. N'importe quoi. Au revoir fidèle. Demeure toujours dans l'attente. Au revoir Marc. Merci pour tout. Que Dieu te bénisse et te garde. Sois à l'écoute. Je t'appellerai pour t'annoncer que ma femme a accouché. Dans tes rêves mon frère. N'importe quoi. Seigneur, Éternel Dieu Tout-Puissant, souviens-toi de nous. Regarde comment ma femme et moi, nous sommes devenus l'objet de moqueries et la risée de tout le monde. En tant qu'hommes, on nous dénigre et on nous insulte. Nous sommes traités de tous les noms. Papa ait pitié de nous. C'est plus fort que nous. Papa lave notre opprobre. Ma femme n'a jamais connu d'homme et moi aussi, je n'ai jamais connu de femme avant notre mariage. Que se passe-t-il Seigneur ? Quel est le problème ? Ma chérie, tu es très belle ce soir. Je suis très fière de toi mon amour. Chérie, toi aussi, tu es très beau ce soir. Je suis très fière de toi aussi et c'est un honneur pour moi d'être ta femme. Je t'aime fidèle. Je t'aime aussi, Lynette. Maman, tu m'as dit hier quand je suis revenue du service, que tu voulais me voir, mais j'étais tellement fatiguée que je ne suis plus sortie de ma chambre. Quand j'ai fini de prendre ma douche, je me suis dit que je vais m'allonger un peu pour me relaxer, mais je me suis endormie. C'est ce matin que je me suis réveillée. J'ai eu une semaine très chargée. Je suis venue te voir car j'ai remarqué que tu n'as pas mangé mais j'ai vu que tu dormais profondément. Tu étais très fatiguée. La semaine a été très mouvementée pour moi. Heureusement que Hilaire m'a amenée au restaurant hier soir, sinon j'allais dormir le ventre affamé. Si j'ai voulu te voir, c'est par rapport à ton grand frère. Que se passe-t-il ? Y a-t-il un problème ? Sa stérile de femme lui a-t-il fait quelque chose ? Elle n'est pas encore partie. Le problème qu'il y a, c'est que ton grand frère ne veut plus nous voir chez lui, jusqu'à ce que sa stérile de femme n'accouche. Il m'a demandé de te faire personnellement la commission. Il ne veut plus voir ton pied chez lui. Il m'a dit que sa décision est prise et qu'il est ferme la déçue, car nous troublons sa paix et sa tranquillité. Quoi ? Il blague ou quoi ? Fidèle et malade ou quoi ? Qu'est-ce que sa chose de femme lui a préparé à manger ? Cette femme stérile et improductive, va très loin. Cette décision est nulle et sans effet chez moi. J'irai dans la maison de mon grand frère. Ce qui va se passer, se passera. Elle est incapable de donner des enfants et à cause d'elle, mon grand frère m'interdit de venir chez lui. Quel toupet ! Cette femme va sortir de cette maison. Ça fait plus de douze ans qu'elle est chez mon grand frère et bouffe inutilement et paisiblement son argent sans rien donner. J'irai personnellement la mettre dehors. Comme Fidèle est incapable de le faire, je vais l'aider. Chier maman, je ne me laisserai pas faire. N'importe quoi, on ne se laissera pas faire. Fidèle, crois que cette femme va lui donner des enfants. Il verra les enfants dans ses rêves. Est-ce qu'un homme peut accoucher ? La femme de ton frère est de sexe masculin. Je suis sûre qu'elle n'est pas une vraie femme. Elle a subi des opérations pour devenir femme. Je suis totalement sûre de ça. Maman, tu as raison. Tu as bien vu la chose. Maman, tu es trop forte. C'est pourquoi on doit la mettre dehors. Bravo Lisa ! Bon travail ! Au lieu de penser à ton mariage, tu es là à créer des problèmes aux autres. Au lieu de prier afin que Dieu te fasse grâce, tu es là à t'occuper de ceux qui ne te regardent pas. Tu as oublié très vite tout ce que Linette a fait pour toi. Tu as oublié que c'est grâce à elle que tu as pu subvenir à tes besoins quand tu étais au chômage. Tu as oublié que c'est grâce à elle que tu travailles aujourd'hui. Tu n'es qu'une ingrate, une censue. Quel genre de chrétienne es-tu ? Corrige-toi très vite pour ne pas avoir des problèmes devant toi. Tu es très méchante. Elle ne m'a rien fait. C'est l'argent de mon grand frère. C'est une pauvre. Elle n'a rien. Il faut te taire, mensongère, méchante femme, ingrate. C'est l'argent de ton grand frère. Quel argent de ton grand frère ? Pourquoi n'allais-tu pas demander directement à ton grand frère, si tu es consciente que c'est l'argent de ton grand frère ? N'importe quoi. Laissez mon fils tranquille. Toi aussi va te marier. Le jour où tu iras encore faire des scandales chez Fidèle, arrange-toi pour sortir de cette maison avant que je ne la prenne, sinon tu découvriras ton papa sous un autre angle. Je t'ai averti. N'importe quoi. Ça veut dire quoi ça ? Papa, c'est à cause de cette femme, cette coquille vide que tu lèves la main sur moi. Disparais de ma vue ? N'importe quoi. Linette n'est pas cette femme, mais c'est ma fille. Disparais de ma vue. Je t'ai assez vue. N'importe quoi. Je ne suis pas d'accord. Tais-toi et disparais. N'importe quoi. Tu as oublié que tu vas te marier aussi et que tu auras une belle famille. Que Dieu t'aide. Je ne suis pas stérile. Je vais dans ma chambre. N'importe quoi. Je ne vais pas cautionner la méchanceté chez moi. Ça veut dire quoi ? Pourquoi tu tapes ma fille ? J'espère que tu n'es pas la seule à avoir donné la vie à Lisa. Suis-je le père de Lisa ? Oui ou non ? Quelle est cette question que tu me poses ? Bien sûr que tu es le père de Lisa. Si je suis vraiment le père de Lisa, à partir d'aujourd'hui, ne me demande plus pourquoi je la corrige. Dis-moi Mélissa, quel genre de chrétienne es-tu ? Pourquoi le pasteur t'a nommé Diaconesse ? As-tu vu dans la Bible les critères d'une Diaconesse ? Tu n'as même pas un seul critère pour être Diaconesse. C'est toi qui le dis chérie. Bon je vais te laisser. Je vais faire la cuisine. A tout à l'heure. A tout à l'heure la grande Diaconesse. Et Madame l'infertile, où est mon frère ? Bonjour Lisa, comment tu vas ? Je te demande où est mon frère et tu me salues. Je t'ai demandé de me saluer. Qu'est-ce que je vais faire avec tes salutations ? Ne me contamine pas ton infertilité. Tu es sourde. Tu ne veux pas répondre à ma question. Je vais aller dans la chambre. Je vais faire sortir tous tes effets ce matin. Ah bon ? Tu ris. Je vais te corriger ce matin. Ça veut dire quoi ? Je ne permettrai pas que tu manques de respect à ma femme. C'est à moi que tu manques de respect. Le jour où je verrai ta main encore sur ma femme, tu vas voir. Gare à toi, si tu la traites encore d'infertile. Que cherches-tu ici ? Ta maman ne t'a pas fait la commission. Allez dehors. Tu m'as tapé à cause d'une femme. Tu me chasses aussi. La femme dont tu parles, c'est ma femme. Ici c'est chez elle. La maison de ton mari, c'est chez toi. Va semer la pagaille là-bas. Va mettre le désordre là-bas. N'importe quoi. Grand frère, je suis venu te voir pour mon mariage. C'est dans quelques semaines. Je ne te reçois pas. Tu m'appelles et je te donne un rendez-vous au service. Je ne reviens pas là-dessus. Au revoir. J'ai compris. Au revoir grand frère. Ma bijou, ça va ? Oui mon cœur, ça va. Merci. Viens dans mes bras. Je suis désolé. Je t'aime mon amour. Moi aussi je t'aime. Bonjour mon amour, comment tu vas ? Tu as bien dormi. Bonjour ma princesse, j'ai bien dormi. Je donne toute la gloire à Dieu. Et toi, comment tu vas ma chérie ? Mon amour, je n'ai pas bien dormi cette nuit. Mon sommeil a été très agité. Je ne me sens pas du tout bien. Je suis très fatiguée et bizarre. J'ai aussi des maux de tête. Ma chérie, qu'est-ce que tu as ? Je vois que tu es pâle et très abattue. Tu as le corps très chaud. Je ne peux pas m'absenter ce matin au travail car notre PDG est arrivé des Etats-Unis et veut rencontrer tout le monde ce matin. Je ne peux pas manquer cette rencontre. Que vais-je faire ? Chérie, ne t'inquiète pas. Le Seigneur est avec nous. Je vais aller. Le Saint-Esprit sera avec moi. Ok chérie, j'ai compris. Je vais te faire quelque chose à manger. Et tu vas t'apprêter. Je vais te déposer chez le docteur en allant au boulot. C'est bon. Oui chérie, c'est une très bonne idée. Que veux-tu manger ? Je n'ai pas envie de manger. Je vais acheter des pommes et des raisins quand je serai à l'hôpital. Ok j'ai compris. Ma fortune, on va prier et rendre grâce à Dieu. Tu peux tenir. Oui chérie, tu peux prier. Prions ma chérie, ô éternel Dieu, notre papa, nous voulons te dire merci pour ton amour et tous tes bienfaits dans nos vies. Merci pour la vie que tu nous as encore accordée en ce jour. Merci pour ton soutien et le combat que tu livres pour nous dans toutes ces difficultés que nous traversons. Nous avons confiance en toi et savons que tu ne peux jamais nous abandonner. Tu n'es pas un homme pour mentir, un fils d'homme pour te répentir de tes promesses. Dieu tu ne mens point. Tu veilles toujours sur ta parole pour l'accomplir. Merci pour les enfants que tu nous as donnés. Merci d'avoir agrandi notre famille en nous donnant des enfants spéciaux. Donne-nous, à mon épouse et à moi, de nous aimer plus et d'accomplir le plan pour lequel, tu nous as unis. Merci papa pour tout au nom de Jésus, Amen. Conduis ma femme à l'hôpital et moi au bureau au nom de Jésus, Amen. Amen, Amen. Je t'aime ma chérie, tu es une femme exceptionnelle. Je donne gloire à Dieu de ce qu'il a fait de toi mon épouse. Je ne regrette pas de t'avoir épousée. Tu es mon trésor infini. Je t'aime aussi mon chéri. Tu es l'homme le plus extraordinaire de toute la terre. Madame Fidèle, comment vous vous sentez avec tous les traitements que nous venons de faire ? Je me sens un peu mieux mais ce n'est pas du tout ça. Que se passe-t-il docteur ? Qu'est-ce que j'ai ? J'ai envie de me coucher. Madame Fidèle, ne vous inquiétez pas. Vous n'avez rien de mal. Je vous présente vraiment mes félicitations. Vous êtes enceinte. Vous allez avoir des bébés. Je suis très content pour vous. Je suis quoi ? Enceinte. Docteur, pourquoi vous me trompez ? Madame Fidèle, je sais que vous avez traversé des moments très difficiles à cause de cette situation. Je ne vous trompe pas. Vous portez une grossesse de cinq mois. L'échographie a révélé que ce sont des jumeaux. Ils sont en bonne santé. Il n'y a aucun problème. Ne pleurez pas. Ça va aller. Je vous souhaite beaucoup de courage. Merci beaucoup docteur. Seigneur, reçois l'honneur et la gloire. Tu as lavé mon opprobre. Dieu, tu es digne de confiance. Docteur, je crois que je vais vous laisser. Madame Fidèle, je vous ai fait une ordonnance. Veuillez bien suivre les prescriptions que j'ai faites et surtout reposez-vous beaucoup. Ne portez pas des charges lourdes. Je vous donne rendez-vous dans un mois. N'hésitez pas de m'appeler si vous avez des soucis. J'ai compris docteur. Merci pour tout et au revoir. Au revoir madame et bien de choses à votre mari. Je n'y manquerai pas. Bienvenue mon chéri. Pourquoi es-tu revenu si tôt ? As-tu oublié quelque chose ? Tu vas bien. Le PDG n'est pas arrivé. Merci ma douce chérie. Ne t'inquiète pas. Tout va bien. Le PDG est arrivé. Nous avons fini la rencontre. Tout s'est bien passé. Je suis revenu pour m'occuper de toi et voir comment ça s'est passé à l'hôpital. Merci mon amour. Vraiment Dieu m'a béni. J'ai un mari attentionné et plein de tendresse. Chéri, tu es unique. Merci ma chérie. Moi aussi, je suis béni. Comment ça a été à l'hôpital ? Cause-moi. Que dit le docteur ? Chéri, Dieu a lavé notre opprobre. Dieu s'est souvenu de nous. Il a enlevé notre honte. Il a mis fin aux humiliations et aux moqueries dans notre vie. Il l'a encore fait. Il est fidèle et souverain. Que dis-tu Linette ? Tu t'amuses avec moi ou c'est la vérité que tu me dis ? Mon chéri, avec tout ce que nous avons vécu. Je ne peux pas m'amuser comme ça. Oh Dieu, ce n'est pas possible. Ça n'a pas été facile mais tu nous as donné la victoire. Merci Saint-Esprit, d'avoir été notre soutien. Et Seigneur, les humiliations, les insultes, les moqueries par ici et par là. Que pourrais-je te dire Seigneur ? Tu es fidèle et souverain. Tu fais toutes choses excellentes en ton temps. Tous ceux qui se confient en toi, et font de toi leurs espérances ne sont jamais confus. Merci éternel Dieu pour ta grâce. Chéri, l'échographie a révélé que la grossesse fait cinq mois et que j'attends des jumeaux. Tout va bien, il n'y a aucun souci. Dieu a fait au-delà de nos attentes. Ce n'est pas possible. Je suis très content. Dieu nous a donné deux enfants au même moment. Merci Seigneur, c'est extraordinaire. Ma colombe, je t'annonce aussi que j'ai été nommé directeur financier de la société. Quelle bonne nouvelle. Gloire à Dieu. Ô Dieu, reçois honneur et gloire. Merci pour tous tes bienfaits dans nos vies. Chéri, je ne dirai rien à personne jusqu'à ce que tu accouches. Je ne dirai rien à ma famille. On va se débrouiller tout seul. J'ai un congé de deux mois à prendre car ça fait trois ans que je n'ai plus été en congé. J'attendrai que tu sois totalement à terme pour commencer le congé afin de pouvoir t'aider. De toutes les façons, Dieu est avec nous. Ok chéri, j'ai compris. Que le Saint-Esprit nous assiste au nom de Jésus. Amen. Docteur, je suis venu vous remercier, pour tout ce que vous avez fait pour nous, lors de l'accouchement de ma femme. Vous nous avez libérés ce matin, mais je ne peux pas partir sans que je ne vienne vous saluer. Vraiment, merci beaucoup. M. Fidèle, vous n'avez pas à me remercier. Je n'ai fait que mon travail et c'est une très grande joie pour moi. Rendez-vous dans une semaine avec maman et les bébés. Ok j'ai compris. Au revoir docteur. Au revoir M. Fidèle. Ma chérie, tu as besoin de quelque chose. Je voudrais aller à la maison, pour leur annoncer la bonne nouvelle. Non chérie, je n'ai besoin de rien. S'il y a quelque chose, je vais t'appeler. Je te prie de saluer papa et maman de ma part. Peut-être que je ferai un petit crochet au boulot. Je vais t'appeler. A tout à l'heure. Bisous. Comme les enfants dorment, il faut que tu ailles te coucher aussi. Je ne vais pas durer. Ok chérie, à tout à l'heure. Mon bien-aimé fils, comment tu vas ? Et ta merveilleuse épouse ? Papa, je vais très bien ainsi que ma chérie. Papa, où est maman ? Ta maman est partie faire des courses. Elle sera là bientôt. Papa, je suis venu t'annoncer que tu es maintenant grand-papa de deux formidables bébés. Linette a accouché, il y a trois jours. Ce n'est pas possible. Oh Dieu, que tu es grand. Gloire à toi Seigneur. Félicitations mon fils. Et enfin, je savais que ça allait t'arriver. Merci Jésus. Je passerai vous voir ce soir. Dis à Linette, que je l'aime. Papa, je vais partir. On se dit à ce soir. Tu feras la commission à maman. Je n'y manquerai pas. Chérie, tu es là. Je suis de retour. Je suis là. J'espère que tout s'est bien passé par la grâce de Dieu. Oui chérie, je donne gloire à Dieu. Linette a accouché. Depuis quand ? D'où sors-tu cette histoire ? Je n'ai pas appris sa grossesse et on me parle d'accouchement. C'est Fidèle qui est venue nous annoncer. Elle a eu des jumeaux. Gloire à Dieu. Demain, j'irai les voir. Avec tout ce que je lui ai fait subir, comment vais-je la regarder en face ? Quelle honte pour moi. M'écoutais-tu quand je te donnais des conseils ? Demande leur pardon. Ok, je le ferai. Merci chérie. Bonjour mon fils, comment tu vas ? Et Linette, comment vont les bébés ? Bonjour maman, je vais bien. Ainsi que Linette, les bébés vont bien aussi. Et toi ? Je vais bien aussi. Je donne gloire à Dieu. Mon fils, je voudrais te demander sincèrement pardon pour tout ce que j'ai fait à ta femme par rapport à la situation que vous avez traversée concernant votre enfantement. Pardonne-moi, je t'en supplie. Maman, je t'ai pardonné. C'est Linette que tu as fait le plus souffrir. J'ai été aussi touché mais c'est Linette qui a été le plus visé. Où est Linette ? Appelle-la moi. Je vais lui demander pardon avant de voir les bébés. Ok, j'ai compris. Ma belle fille chérie, pardonne-moi tout ce que je t'ai fait subir. J'ai honte. Pardonne-moi, j'ai très mal agi envers toi. Maman, je te pardonne. J'ai beaucoup souffert mais je donne toute la gloire à Dieu, celui qui ne m'a pas abandonné dans cette situation. Je te pardonne de tout mon cœur. Merci beaucoup pour ton pardon. Puis-je voir les bébés ? Comment s'appellent-ils ? Oui maman, tu peux les voir. Ils s'appellent Samuel et Samuela. On peut aller maintenant. Merci beaucoup. Ils ont de beaux noms. Merci beaucoup ma fille. Bonjour Linette, comment tu vas ? Bonjour Florence, je vais bien. Je donne toute la gloire à Dieu. Et toi comment tu vas ? Je vais bien aussi. Je donne toute la gloire à Dieu. Linette, je suis venue ce matin pour te demander pardon. J'ai péché contre Dieu et contre toi aussi. Pardonne-moi tout ce que je t'ai fait et tout ce que j'ai dit contre toi. Pardonne-moi Linette, pardonne ma méchanceté. C'est bon Florence, je te pardonne. Je n'ai rien contre toi. C'est bon, ça va. Tu m'as fait très mal. Tu m'as fait souffrir mais de tout mon cœur, je te pardonne. Cette situation, je ne le souhaite à personne même pas à mes ennemis. Merci de m'avoir pardonné. Que Dieu te bénisse. Comment vont les bébés ? Joël m'a dit qu'ils sont très beaux et ils ressemblent beaucoup à tonton fidèle. Vraiment Dieu est grand. Les bébés vont bien. Joël a dit la vérité. Gloire à Dieu. Je vais partir. Au revoir Linette et encore merci. Au revoir Florence. Donnons gloire à Dieu. Chéri, tu es déjà là. Comment s'est passé le mariage de Lisa ? Oui je suis déjà là. J'ai assisté à l'essentiel. Ils sont à la réception. Papa et maman sont là-bas. Je ne peux pas passer tout mon temps là-bas et te laisser toute seule avec les bébés. Le mariage s'est bien déroulé. Je donne gloire à Dieu. Je donne gloire à Dieu et je leur souhaite tout le bonheur. Il ne reste que papa et maman à la maison. Il va falloir leur trouver quelqu'un pour les aider. Tu as raison, mais on en parlera plus tard. Viens dans mes bras. Je t'aime ma chérie. Chers frères et sœurs merci d'avoir suivi la deuxième partie de cette série de vidéos. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager afin de bénir d'autres personnes. Soyez richement bénis. Bonjour mon amour, comment tu vas ? Tu as bien dormi. Tu étais très fatigué hier. Les tracas du mariage t'ont beaucoup épuisé. Bonjour mon cœur. Je vais très bien et j'ai bien dormi. Vraiment, j'étais très épuisé hier. Les produits que tu m'as donné hier sont très efficaces. Cela m'a beaucoup aidé. Et toi chérie, comment tu vas ? Tu as bien dormi. Oui ma chérie, j'ai très bien dormi. Surtout que depuis hier, je ne suis plus dans le rang des célibataires. Je suis marié à la femme la plus splendide de toute la Terre. Merci bébé. Toi aussi, tu es l'homme le plus merveilleux de toute la Terre. Et je suis très contente. Je t'aime beaucoup Lisa. Je t'aime aussi mon cœur. Chérie, comment tu as trouvé la réception de notre mariage ? Moi, j'ai vraiment t'aimé. Tout s'est bien passé. L'organisation a été impeccable. Vraiment tout était en place. Il y a une de mes amies qui m'a envoyé un message pour apprécier la réception. Mon grand frère fidèle est un expert en organisation. Ma chérie, tu ne peux pas me poser cette question. Toi-même, tu connais déjà ma réponse. C'était exceptionnel, formidable. Tout le monde a bien fait son travail. Ton grand frère a bien organisé les choses, malgré qu'il ne soit pas resté pendant la réception. Mais tout a été bien fait. Je donne toute la gloire à Dieu. Mes collègues m'ont envoyé des messages pour me féliciter par rapport à la réception. Chérie, tu dois avoir faim. Je vais à la cuisine. On continuera le reste après avoir mangé. Ok mon amour. Je viens avec toi. Bonjour fidèle, comment tu vas ? Bonjour Marc. Je vais très bien. Je donne toute la gloire à Dieu. Et toi, comment tu te portes ? J'espère que tout va à merveille chez toi. Oui tout va bien. Je donne toute la gloire à Dieu. Que me vaut l'honneur de ta visite ce matin. J'étais sur le point de sortir. Si tu étais venu un peu plus tard, tu ne me verras pas. Fidèle, s'il te plaît, je suis venu te demander pardon par rapport à tous les mauvais conseils que je t'ai donnés pendant les moments difficiles que tu traversais et je m'excuse aussi pour les mauvais propos que j'ai tenus par rapport à ta femme. Je suis désolé. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Je t'en supplie. J'ai failli détruire ta vie. Vraiment ? Je remercie le Seigneur de ceux que tu ne m'as pas écoutés. Je suis vraiment désolé. Pardonne-moi. Je me suis laissé utiliser par le diable. Mon frère Marc, je t'ai pardonné de tout mon cœur. Je n'ai rien contre toi. Le même jour où tu es venu me raconter des bêtises, je t'ai pardonné. Je te pardonne de tout mon cœur. Merci beaucoup Fidèle. Que Dieu te bénisse. Toutes mes félicitations aussi. Pour l'accouchement de ta femme. Je donne gloire à Dieu pour ce qu'il a fait pour vous. Merci infiniment. Nous donnons toute la louange à Dieu. Marc, je crois que je vais partir. J'ai un rendez-vous urgent et je suis déjà en retard. On se verra plus tard. Bien de choses à ta femme et à tes enfants. Au revoir. Ok Fidèle. Je n'y manquerai pas. Bien de choses à ta femme et aux enfants. Au revoir. Maman, quelle surprise. Bienvenue maman. Je suis très content de te voir. Tu m'as fait une surprise. Tu n'as même pas fait de signe avant d'arriver. Et ce que je dois prévenir avant de venir chez mon fils. La maison de mon fils, c'est chez moi. Je viens, quand je veux. Et je pars quand je veux. Je n'ai pas à avertir ou à demander la permission à qui que ce soit. Et maman, toi aussi. Ok ? J'ai compris. Comment va papa ainsi que mes frères et sœurs ? Tout le monde va bien. Ils te saluent tous. Je donne gloire à Dieu. Quelle belle surprise, belle maman. Lisa, tu es sûre que c'est une belle surprise. Sois la bienvenue belle maman. Merci Lisa ma fille. Tu vas bien. Je sais que tu n'es pas du tout contente de me voir ici ce soir, mais il n'y a rien que tu puisses faire. Non belle maman, je n'ai rien dit. Soyez la bienvenue, même si ça te plaît ou non. Cela ne m'empêchera pas d'être chez mon fils. Je n'ai rien à faire avec ton oui ou ton non. Bon je crois que j'ai faim, va me trouver quelque chose à manger. Depuis que je suis arrivé, tu ne m'as même pas donné de l'eau à boire. Tu ne m'as même pas présenté quelque chose à manger. Chiez, c'est femme ça, dans le foyer de mon fils. C'est ce qu'on va voir. Je vais te redresser. Lisa, je croyais qu'à mon arrivée, j'allais te voir avec un gros ventre. Qu'est-ce que tu attends ? Ça fait déjà huit mois. Dans notre famille, déjà à six mois de mariage, nous tombons enceintes. Tu attends quoi, belle maman, ne t'inquiète pas. Je vais te donner de beaux enfants. Tu as intérêt à faire vite, sinon tu verras tes effets devant le portail. Oh, belle maman, je vais à la cuisine pour vous faire quelque chose à manger. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Lisa, c'est quoi ça ? Un repas sans goût et sans aucune odeur. C'est ce que tu prépares à mon fils. C'est ce que mon fils mange. Chiez Lisa, tu intoxiques mon fils. Ça c'est une intoxication. Regarde comment mon fils est devenu. Ce n'est pas possible. Toi une belle femme comme ça, tu ne sais même pas préparer. Dis-moi, ce que tu sais faire ? C'est le comble, j'aurais tout vu. Chiez, oh Dieu, viens au secours à mon fils. Belle maman, je sais préparer. Regardez-moi celle-là, n'importe quoi. À partir d'aujourd'hui, c'est moi qui vais préparer à manger jusqu'à ce que je ne parte. Ma décision est prise. N'importe quoi, j'ai compris belle maman. Mon chéri, tu es arrivé aujourd'hui plus tôt que d'habitude. Tout va bien, il y a un problème. Non ma cocotte, il n'y a aucun problème. Je viens d'une réunion et nous avons terminé plus tôt que prévu. Je suis fatigué. Je ne suis plus parti au bureau. Je suis revenu directement à la maison. Ok, j'ai compris. Je suis très contente de te voir à mes côtés. Chérie, j'ai vu Lisa au supermarché hier. Mais elle ne m'a pas vue. Elle ne va pas bien. Ce n'est pas Lisa que je connais. Elle a maigri. Elle est pâle et méconnaissable. Ah bon, que se passe-t-il ? Elle n'a même pas encore fait un an de mariage et elle est comme ça. Que Dieu lui vienne en aide. On va la porter dans nos prières. J'ai vraiment eu pitié d'elle. Je suis sûre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai compris ma chérie. On va prier pour elle. Ma colombe, j'ai faim. Je vais aller te faire quelque chose à manger. Tu me donnes au plus 15 minutes. Je vais te faire une surprise. Ok ma chérie, je viens avec toi. Non non, tu m'attends. A tout à l'heure. Ok, à tout à l'heure. Que fais-tu dans la cuisine, Hilaire ? Ne me dis pas que tu fais la cuisine. Oui, maman, comme tu le vois, je fais la cuisine. Je vais préparer à manger. Je suis un super cuisinier. Ça veut dire quoi ? Pas devant moi. N'importe quoi. Où est ta femme ? Quel est son rôle dans cette maison ? Elle sert à quoi dans cette maison ? Elle s'est mariée. Pourquoi ? Sors de cette cuisine, sinon tu auras affaire avec moi. Maman, toi aussi. C'est ma femme. Je peux l'aider. Elle est un être humain comme moi. Laisse-moi faire. Je vais finir dans quelques minutes. Je te dis de sortir. Tu veux que je fasse un scandale dans la maison ? Ok, j'ai compris. C'est bon. On y va. Et toi, jeune femme ? Quel est ton problème ? Pourquoi es-tu venue dans cette maison ? Pourquoi as-tu épousé mon fils ? Tu veux faire de lui ton boy à tout faire. Ça ne se passera pas comme ça. N'importe quoi. Si tu vois que tu es incapable de tenir un foyer. Ramasse tes affaires et disparaît à la minute. Tu es même incapable d'enfanter. Tu n'es qu'une stérile endurcie. Tu n'es qu'une vaurienne. N'importe quoi. Le jour que je verrai encore mon fils dans la cuisine pour faire le repas, tu verras de quel bois je me chauffe. Fainéante. N'importe quoi. Tu es nulle. Belle maman, qu'est-ce que je vous ai fait ? Vous ne m'aimez pas. Vous n'êtes jamais satisfaite de tout ce que je fais. Vous ne voulez plus me voir m'approcher de mon mari. C'est quoi ? Quel est votre problème ? Tu veux savoir quel est mon problème ? Prends tes affaires et tu sors de cette maison. N'importe quoi. Seigneur, viens à mon secours. Ne m'abandonne pas. Aie pitié de moi et viens à mon secours. Ma chérie, quelle belle surprise. Tu ne m'as pas dit que tu passeras me voir au bureau. D'où viens-tu ? Il y a un problème. Quelque chose s'est passé. Chérie, je suis venue te voir par rapport à notre foyer. Vraiment ça ne va pas. Depuis que ta maman est arrivée, à peine on est ensemble. On ne cause plus. Tout ce qu'on peut se dire, c'est seulement bonjour et bonsoir. On n'a plus un temps de communication, ni d'intimité. Tu vois comment ta maman me traite, mais tu ne dis rien. Tu ne réagis pas. Tu ne me défends même pas. Ma chérie, ce n'est pas une joie pour moi de te voir ainsi, mais je suis désolé je ne peux rien faire pour toi. Que veux-tu que je fasse ? Que je renvoie ma maman. Que je la tape à cause de toi. C'est impossible, je ne peux pas faire cela. Prions afin qu'elle retourne d'où elle vient. Ah bon, Hilaire, c'est tout ce que tu me dis. Ok, j'ai compris, je m'en vais. Du courage à toi Lisa. Maman va partir bientôt. Ok je m'en vais, je retourne au boulot. A tout à l'heure. J'espère que tu m'as bien saisi. Oui belle maman, au revoir femme stérile. Seigneur, que vais-je faire ? Je suis fichu, je n'arrive plus à dormir. Je n'arrive plus à manger. Qu'est-ce que j'ai fait pour vivre toutes ces difficultés ? Seigneur, fais-moi grâce. Donne-moi un enfant. Qu'est-ce que j'ai fait pour vivre tout ce supplice ? Ma fille, que se passe-t-il ? Depuis quelque temps, tu ne manifestes plus aucune joie. Tu dépéris. Tu maigris. Maman, je n'en peux plus. Je vis un calvaire, un supplice dans mon foyer. Ma belle-mère me rend la vie très dure. Elle est venue passer un long moment à la maison. Elle est partie mais en partant elle m'a dit que si elle revient et que je ne suis pas enceinte, je verrai mes bagages dehors. Pendant tout son séjour, elle ne faisait que m'insulter et me maltraiter. Je ne causais plus avec mon mari. La maison était invivable. Quand je prépare, elle dit que le repas est sans goût et sans aucune odeur. Ça veut dire quoi ? Pourquoi tu n'es pas venue me dire ça plus tôt ? Vous n'avez même pas encore fait deux ans de mariage et elle te dérange comme ça ? N'importe quoi. Elle aura de mes nouvelles. Que dit Hilaire dans tout ça ? Il a dit qu'il ne peut rien faire. De prier pour que sa maman reparte d'où elle vient. Regardez-moi un homme faiblard, un irresponsable, un fils à maman. Maman, je n'en peux plus. Je suis fatiguée. Je ne sais pas ce que j'ai fait pour mériter, traverser toutes ces souffrances. Lisa. Lisa. Papa. Tu dis que tu ne sais pas ce que tu as fait pour mériter tout cela. Tu as oublié ce que tu as fait à Linette pendant douze ans. Tu as oublié comment ta maman et toi, vous avez rendu la vie amère à la femme de ton grand frère. Tu l'as une fois battue, tu as crié sur elle plusieurs fois en dehors de la maison. Tu lui as tellement fait des choses que je m'abstiens de dire. Je t'ai conseillé plusieurs fois, mais tu as refusé de m'écouter. Si ce n'était pas la grâce de Dieu, le foyer de ton frère sera brisé. Tu vois comment c'est doux. Tu vois comment c'est très doux et très bon. Papa, pardon je ne savais pas. Papa, ça fait très mal. C'est horrible. Tu ne savais pas quoi. Tu ne savais pas que tu lui faisais mal et qu'elle souffrait. Dieu est contre la méchanceté. Dieu est contre celui qui humilie, offense, et fait du mal à son prochain. Tu prodiguais à Linette des mortifications, qui pouvaient l'amener à s'irriter contre Dieu, à se soulever contre Dieu. Tu créais des problèmes entre elle et Dieu. Au lieu de lui manifester de l'amour, de la soutenir et de prier pour elle en tant qu'enfant de Dieu, tu la détruisais. Que Dieu te pardonne. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes à cause de certaines choses qu'ils ont fait. Faisons très attention à la vie que nous menons et les actes que nous posons. Papa, je suis désolé. Que vais-je faire maintenant ? Va demander pardon à Dieu et tu vas voir ton grand frère et sa femme pour leur demander pardon aussi. Merci papa. Je vais le faire. Papa, je vais partir. Merci pour tout papa. C'est un plaisir pour moi ma fille. Tu diras bien de choses à ton mari. Je n'y manquerai pas papa. Tu as vu ce que je te disais. Les parents doivent mener une vie exemplaire, une bonne vie afin de laisser de bons héritages à leurs enfants. Ne faisons rien afin de faire souffrir nos enfants plus tard. Quiconque aime ses enfants, doit bien contrôler ses pas et ses actions. Je vais demander pardon à Dieu et prier pour elle. Chérie, je te demande pardon de n'avoir pas écouté tes conseils. Pardonne-moi, je t'en supplie. Je t'ai pardonné de tout mon cœur. Il faut revoir ta vie et ton cœur. J'ai compris chérie. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Bonjour grand frère. Comment vous allez, Linette, toi et les enfants ? Bonjour Lisa. Nous allons tous bien. Nous donnons toute la gloire à Dieu. Et toi, comment tu vas ? Et ton mari ? Grand frère, je vais bien ainsi que mon mari. Je donne toute la gloire à Dieu. Lisa, tu as demandé à nous voir, moi et ma femme. Que nous vaut l'honneur de ta visite très tôt ce matin. Grand frère, si j'ai demandé à vous voir ce matin, c'est pour demander pardon. Je reconnais avoir péché contre Dieu et contre vous. Je reconnais tout le mal que je vous ai fait subir, toutes les souffrances que je vous ai fait endurer. Vraiment je vous demande pardon. Pardonnez-moi. Je suis désolé. Pardon. Pardonnez-moi. Lisa, moi et ma femme, nous t'avons pardonné depuis. Nous te pardonnons encore. Nous n'avons rien contre toi. Ce que tu as fait est très mal. Tu nous as fait beaucoup de mal, mais nous te pardonnons de tout notre cœur. Merci beaucoup grand frère. Que Dieu vous bénisse. Lisa, sincèrement nous te pardonnons de tout notre cœur comme ton grand frère l'a dit. Je ne vais pas te mentir. Tu nous as fait beaucoup souffrir. Tu m'as véritablement brisé le cœur. Cela m'a amené à poser beaucoup de questions à Dieu. Je te pardonne de tout mon cœur. Je n'ai absolument rien contre toi. Merci beaucoup. Vraiment merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Ma chérie, je suis très content. Moi aussi, je vais devenir papa. J'ai annoncé ça à maman hier au téléphone. Elle était très contente. Dieu est vraiment grand. Elle m'a dit de te dire qu'elle te fait beaucoup de bisous. Elle a promis t'appeler personnellement. Chérie, tu ne peux pas savoir combien je suis aussi contente. Je donne toute la gloire à Dieu. Dieu a exaucé nos prières. Vraiment, Dieu est bon. Chers frères et sœurs, merci d'avoir suivi la troisième et la fin de cette série. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager afin de bénir d'autres personnes. Soyez richement bénis. Dieu vous aime.